Musique Yo les postos c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato Comme vous le savez le Paris Saint-Germain a Alan et Tonali comme cible prioritaire pour cet hiver On ne peut pas dire que l'effectif du Paris Saint-Germain soit faible, loin de là même Mais il est encore perfectible, le directeur sportif Leonardo s'agite pour le Mercato hivernal qui va démarrer en janvier prochain Le dirigeant travaille au dossier Alan, 29 ans et Sandro Tonali, 19 ans Et d'après nos informations, l'agent de Sandro Tonali qui est à Breccia, Roberto Laflorio Vient discuter la semaine prochaine dans la capitale parisienne avec Jean-Claude Blanc et Leonardo Donc Roberto Laflorio, agent de Sandro Tonali, va venir la semaine prochaine à Paris Pour discuter avec le directeur sportif parisien Leonardo ainsi que le directeur général Jean-Claude Blanc Donc selon nos infos, le Paris Saint-Germain propose un contrat de 5 ans à Sandro Tonali Et un salaire net de 8 millions d'euros par an Donc dans un premier temps, Tonali viendrait signer 5 ans au Paris Saint-Germain Et serait prêté 6 mois dans la foulée à Breccia pour finir la saison avec son club Et tenter de sauver Breccia de la relégation Donc pour jouer devant la défense, Leonardo a ciblé 2 éléments voire 3 Une nouvelle fois pensionnaire de Serie A Le championnat italien, son terrain de chasse de prédilection Alan, le napolitain et Sandro Tonali La sentinelle de Breccia sont convoités Leur CV et leur ADN sont totalement différents A 19 ans, Tonali constitue une opportunité de marché A 30 millions d'euros environ Il est censé en valoir beaucoup plus dans quelques années Quand ce petit milieu élégant, plus dans la lignée d'un Pirlo que de Fabinho L'un des meilleurs au monde à son poste aujourd'hui Aura éclaté au plus haut niveau Donc le brésilien ne sera pas retenu cet hiver aussi, Alan, par Naples Donc pour parler un petit peu de Sandro Tonali Bah c'est un joueur à en devenir Voilà, est-ce que c'est un Verratti numéro 2 ? On peut pas vraiment dire que c'est le même système Je trouve que Sandro Tonali est beaucoup plus fiable niveau défensif Sans le ballon Donc c'est une piste de Leonardo fixée à 30 millions d'euros Donc gardant Sandro Tonali à l'oeil depuis cet été Et son retour à la tête de la direction sportive du Paris Saint-Germain Leonardo saurait à quoi s'en tenir concernant l'indemnité de transfert à verser à Breccia pour l'Italien Donc dès ce retour aux affaires à la tête de la direction sportive du PSG Leonardo avait coché le nom de Sergei Minkovitsavich Malheureusement trop cher Ainsi que Nico Barrella trop cher aussi Et Sandro Tonali Mais les deux autres milieux de Serie A sont restés dans leur club respectif Donc le jeune joueur de Breccia Play particulièrement à Leonardo Mais pas seulement En effet Manchester City aurait envoyé aussi des émissaires pour superviser les performances de l'Italien Donc c'est un coût à 30 millions d'euros Paris devra débrosser 30 millions d'euros Donc on passe à Alan Comme vous le savez Alan est une piste de longue date du Paris Saint-Germain On sait qu'il a des problèmes à Naples Mais voilà Leonardo va foncer sur les deux joueurs Donc le PSG se déplace à Monaco ce soir Les deux pistes sont connues pour la Sentinelle Donc c'est simple Tonali Alan Donc Alan c'est sûr qu'il n'a pas le même niveau que l'année dernière Ça pourrait être aussi un prêt Voir sans option d'achat obligatoire C'est à dire que Paris pourrait l'acheter au bout de 6 mois Si jamais les performances d'Alan Venaient à convaincre le directeur sportif parisien Donc ce serait quand même une belle touche Quand même Donc des affirmations qui ne sont pas dénuées de sens Puisque le milieu parisien Semble encore pouvoir être renforcé Il s'agit ici de deux pistes très intéressantes et différentes Alan serait une façon de s'améliorer dans l'immédiat Alors que Tonali sert à préparer à l'avenir Tout en pouvant être utile dès maintenant Ce serait tout de même très surprenant Que les deux arrivent dès cet hiver A moins d'un départ de Leandro Paredes Cependant il est logique de préparer plusieurs dossiers Tant il est difficile d'être dans boucler 1 Ces deux joueurs ont déjà été visés par le Paris Saint-Germain Et pourraient encore l'être On reste tout de même prudent Tant que rien n'a été confirmé Et que l'on n'a pas vu une avancée concrète Dans les dossiers Donc Alan, 29 ans, en janvier Déjà pisté par Antéo Enrique Le prédécesseur de Leonardo Est un véritable numéro 6 Avec les caractéristiques du combattant Et un voluble incroyable Il pourrait s'intégrer parfaitement Dans un milieu à 3 avec Verratti et Gueye En conflit avec la direction de Naples Qui vient de lui infliger 200 000 euros d'amende Le Brésilien ne sera pas retenu cet hiver Il ne sera pas bradé non plus Alors que sa valeur est estimée à 60 millions d'euros Le PSG envisage un prêt Pour un joueur encore sous contrat 3 ans et demi Donc voilà les postos Pour le poste de Sentinelle Leonardo sera soit Sandro Tonali Soit Alan Mais du côté parisien On veut plus Sandro Tonali Et comme je viens de vous l'expliquer L'agent de Sandro Tonali Roberto Laflorio Va venir la semaine prochaine A Paris Discuter avec Leonardo Et Jean-Claude Blanc Pour son poulain Un contrat de 5 ans Et une somme Un salaire avoisinant les 8 millions d'euros A été proposé Donc les discussions Vont commencer La semaine prochaine Entre les dirigeants du Paris Saint-Germain Et l'agent du joueur Mais la première priorité Pour la Sentinelle Et bien Monsieur Tonali Voilà Et si jamais Tonali Ça ne se faisait pas Alan pourrait arriver En dernier recours Et on sait qu'Emre Can Va signer aussi Mais Emre Can Ce serait plus pour jouer Plus offensif Ou plutôt latéral Voilà on sait que les latéraux C'est très dur à trouver Donc voilà les postos Donc Paris va foncer Sur ces deux joueurs Après Emre Can Leonardo S'attaque au milieu de terrain Mais malheureusement Toujours pas de latéraux Donc je comprends pas Ce que monsieur Leonardo Fait au niveau des latéraux Toujours pas vraiment de piste À part Desiglio Et Emre Can Mais voilà les postos Leonardo va foncer sur Sandro Tonali Pour la Sentinelle Aux côtés de Galli et Verratti Et en deuxième temps Peut-être Alan en prêt Donc voilà les postos Comme d'habitude Si on a kiffé la vidéo On bombarde la barre de like On commente On s'abonne On partage On nous suit sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter Ainsi que sur Utip En regardant les pubs gratuitement Je vous souhaite une bonne vidéo A tous les potos Tchuss ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !